Bon, maintenant je vais vous présenter 3 matchs en rafale, dont ma deuxième partie sans jeter en équipe, ma troisième partie sans jeter en équipe, ma quatrième partie de suite sans jeter en équipe, et je vais mettre en bonus celui que j'ai failli réussir, ok, avec Buzzer. Pour un cinquième de suite, avec 5 personnages différents. Le seul que vous ne verrez pas, c'est avec Little Man, parce qu'il y aurait sûrement eu une mention ordinateur parce que quelqu'un s'est fait déconnecter. Comment que je peux en déduire? C'est quand vous voyez un personnage qui cherche un adversaire ou s'accoler pour l'attaquer ensuite, puis il tourne un peu en rond, genre. Il se cherche dans la partie. Bon, une partie de 2 chaos avec Lucina. Puis les 3 premières parties sans jeter, j'ai réussi en jouant avec Tarte pour les 2 premières, et je l'ai confronté lors de la 3ème manche avec Shoes. Puis ma quatrième partie sans jeter, c'est avec Dracaufeu, et donc mon premier officiel en équipe. Avec Lucina, c'est mon deuxième. Mon deuxième partie sans jeter officielle. Puis encore une fois, 2 chaos. La dernière fois, ça s'est terminé en mort subite. C'est-à-dire que mes 4 parties sans jeter ont été faites avec 4 personnages différents. Le premier, Little Man. Le deuxième, Lucina. Le troisième avec Shoes. Le quatrième avec Dracaufeu. En tout cas, je n'ai pas abandonné, mais j'ai fini par réussir ma première partie officielle sans jeter avec Dracaufeu. Ça a pris du temps, mais j'ai réussi. Et en plus, contre un joueur, que j'haïsse ça jouer à 1 contre 1. Je jouais Link à ce moment-là. Puis je pense que j'ai mis cette vidéo-là sur YouTube. On tarte de garder ça, 3 chaos déjà. Oh! C'est bon ça! Oh! 3 chaos, puis il n'y a même pas encore chuté. Oh! Moi, c'est à 97%. Il reste 38 secondes. C'est en profiter. Ah oui, un smash. Ça, c'était vraiment une mauvaise chute avec le cariot. Qu'est-ce que c'est ça? Et voici une autre deuxième mauvaise chute. C'est à 119%. Vous avez vu, quelques petits combos avec moi. Avec deux schmachos. En tout cas, moi, je n'en revenais pas quand j'ai réussi 3 parties sans jeter dessus. En tout cas, moi, je n'en revenais pas. En plus, dans la même salle. Dans la même salle. Après ça, le lendemain, je rejoue une quatrième partie sans jeter de suite en équipe. Yes! Si je n'en revenais pas. C'était trop incroyable de ne pas être vrai. Et j'en ai même réussi un 5 en 6 à perdre la suite. J'ai perdu contre... Ensuite, contre... Non, attends une minute. Attendez une minute. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas vrai. Attends une minute. Oui, c'est ça. C'est ça. Après la partie que j'ai moquée sans jeter, j'ai fait une autre partie sans jeter. Avec Little Mag encore. Trois chaos. Après ça, j'ai perdu contre Mario. OK. Puis après ça, je jouais Ryu. Puis je fais une autre partie sans jeter. Mais ça a une partie sans jeter en équipe. Avec un joueur qui jouait Bayonetta. Puis là, un joueur qui s'est nommé Silent. Il jouait NES. Il jouait de façon très silencieuse. Aussi. Bon, allons-y avec Shoes maintenant. Ma troisième partie sans jeter de suite. Lecture. Là, je joue avec le joueur de Mario. Mais c'est trop incroyable pareil. Seigneur, moi, je n'en revenais pas. Seigneur, je vous le dis. Moi, je n'en revenais pas. Comment que je pouvais réussir ça? Seigneur, 4 matchs en jeter de suite. Seigneur, ça ne se peut pas. Puis j'ai même réussi un 6 en 8. Voyons donc, ça n'a juste pas de bon sens. En 8 matchs, je vais essayer de partir sans jeter. Incroyable. En plus d'en avoir réussi 2 de suite avec Little Mag, là, c'est plus trop rare. Aïe, aïe, aïe. Sériez-vous capables d'en faire autant? Je suis à 75% de dommages. Juste 1 minute 20. Oupouf! Un beau smashot. Un kaw pour moi. Aïe, aïe. Non, tarte. Tu as fait très attention à ça aux attaques spéciales. Je t'y vais, je t'y vais à l'oeuvre. Quand tu sois avec moi. Oh oh, deuxième kaw pour moi. Puis je suis à 102%. Bon, maintenant, comment que je vais réussir jusqu'à la fin? Sans jeter. En continuant à enchaîner les kaw. Un troisième kaw pour moi. Ça, c'était une très mauvaise décision de sabre. Oh, la, 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 la. Oh, boy. Un B plus côté. Oh, boy. C'est pas une bonne idée, ça. Tout quand t'es loin comme ça, là. Oh, bien joué. J'ai Kem. Il a repoussé la, 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 la. L'attaque B plus côté de Tarte. Bravo, beau kaw. 55%. Je te souviens encore. Eh oui, j'ai fait 4 kaw. Oui, 4. 4 encore. Avec Chou, Seigneur, Seigneur, c'est drôle, hein? On dit qu'il y a déjà un match sur trois. J'ai réussi une partition en chuté de 4 kaw. En ce moment, là, je parle, là, depuis un bout de temps. D'ailleurs, c'est 4 kaw avec Chou, Seigneur. Au moins, un match sur trois avec lui, là, il est donc incroyable. Ou, moi, je devrais dire un match sur quatre. Bon, maintenant, voyons voir mon premier match officiel sans chuter avec Dracaufeu. Et là, il va me rester à finaliser une partie à quatre joueurs et à trois joueurs avec Dracaufeu. J'ai déjà réussi l'exploit de, 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 à mes tout débuts, quand, à mes tout débuts, une partie sans chuter avec Dracaufeu à deux joueurs, trois kaw. Puis ça, en faisant deux matchs de suite sans chuter. L'autre, c'était avec Chou, je pense, avec, avec quatre kaw. Voilà, c'est d'ici. Et oui, c'est le jour d'après. Mon quatrième partie sans chuter. C'est sérieux, ce zéro-là m'a vraiment déçu au short, euh, c'est, il m'a vraiment déçu avec son, euh, son cloud. Tu serais capable de faire mieux que ça avec lui. J'ai bien pris mon temps. Il pourrait être sûr d'être prêt contre, contre lui, parce que, parce que, pour vous dire, je trouve pas ça agréable jouer contre lui. Il spame parfois. Donc, vous voyez, il commence à jouer avec ses attaques spéciales. Regardez, encore une fois. C'est-à-dire, vous voyez, il abuse de ses attaques spéciales, c'est héros. Tu veux jouer comme ça, bien, c'est ce que tu mérites. Bon, 45 secondes, 98%. Comment je vais faire pour suivre jusqu'à la fin? Sans chuter. Aïe, aïe, aïe. Je suis à 128%, puis Vemon à 106, il n'a toujours pas chuté. Non, lui non plus. Et voilà, c'est la première chute d'eau. Dommage. Ça a été fun de faire une partie changée en équipe. Ça sent 37%. Bien joué, Vemon. Et voilà, j'ai réussi. Avec seulement qu'un KO. Je sais qu'un jour, je vais réussir avec Dracaufeu, une partie changée en équipe de 4 points, vu que j'ai déjà failli réussir à 4 occasions. Voici un truc que je voudrais vous déconseiller. Ne jouez pas trop protecteur ou ça peut vous faire jouer des tours. Comment voulez-vous faire des KO en chaîne en y allant avec le bouclier? Moi, pour vous dire franchement, le maximum de KO que vous serez capable de faire, ça serait 2. Ça serait très rare que vous en réussirez trop ou 4. C'est comme un joueur de Samus avec 4 KO sans chuter, là. Pour le faire. Quelqu'un comme la Katia. Il se passait son temps de se protéger par la utilisation des attaques spéciales contre moi. Je faisais toujours ça. Il ne manquait seulement qu'une seconde pour que je puisse réussir une cinquième partie de suite sans chuter. Avec 5 personnages différents. Dont le dernier, Buzzer. Je voulais en profiter, mais là, je me suis fait stopper par Joe. Je suis à 96%. Il reste une minute 11. Au 106. 108. OK. J'ai réussi à l'esquiver en faisant une esquive arrière. Tout simplement, un coup standard. J'ai réussi à mettre KO Joe. Vous voyez, Katia, comme un kakajou très, très, très défensif avec Robin, ce n'est pas une bonne idée. Vraiment pas. Ça risque d'être vraiment long pour mettre KO, hein. Puis, tu as réussi juste à mettre KO à la fin. Là, il faut que j'en profite. Pour mettre un KO de plus. Ça fait 144%. Un troisième KO. Ah, mais Katia a failli le réussir à m'avoir avec un honneute. Mais... Mais grâce à quoi? Avec le bouclier, bien sûr. Presque à 170%. Bon, là, il manquait 5, 4, 3, 2... J'ai voulu faire quelque chose, mais là... Trop tard. Non, moi, je ne m'attendais pas à ce qu'il fasse ça. Parce qu'habituellement, il a toujours tendance à m'esquiver, le gars. Il l'a fait pour briser ma cinquième partie de suite sans chuter. Bon, pour moi, ça n'a pas d'importance, vu que je gagne la partie pareille. Puis, Jacques, une partie sans chuter pour lui. Donc, ça fait une cinquième partie de suite avec une personne sans chuter dans mon équipe. Alors, j'en ai réussi un autre avec Little Mag. Que je ne vous montrais pas. Bien, parce que je ne l'ai pas enregistré. Bon, on se rejiendra pour une prochaine vidéo.